Bonjour à tous, à vous, monsieur le ministre et aux collègues de l'AFJA. Je regrette de n'avoir pu vous rejoindre, mais je suis au Kenya depuis la fin septembre. Alors tout d'abord, je veux remercier l'AFJA et le ministère d'avoir créé ce nouveau prix, Graines d'Innovation. Et puis, je veux bien entendu remercier le jury d'avoir sélectionné mon travail réalisé ici au Kenya. Alors pour revenir sur cet article qui a été publié en août 2018 par la PASEC, l'agence de presse agricole Sud-Est Centre, avec laquelle je collabore depuis quelques années comme pigiste, je veux rappeler aussi que cette agence publie fréquemment des reportages. Je voulais aussi ajouter que j'apprécie d'autant plus de recevoir ce prix qui valorise l'innovation qu'en effectuant des reportages sur l'agriculture, j'ai toujours recherché des solutions qui sont innovantes, alors soit dans le domaine culturel, dans le domaine technique ou social. Et je me suis intéressée notamment au rôle des agricultrices, mais aussi à toutes les questions environnementales, et cela depuis les années 80. Revenir à l'article qui est primé aujourd'hui, qu'au Kenya, ici, j'ai constaté combien l'insécurité alimentaire reste le problème numéro 1, comme cela l'est dans la plupart des autres pays africains. Je rappelle également qu'actuellement, en Afrique, un quart de la population est sous-alimentée, et cela ne fait qu'empirer à nouveau depuis 2015. Mais par ailleurs, il faut savoir que l'agriculture représente un tiers du PIB et qu'elle emploie deux tiers de la main d'œuvre sur le continent. Alors pour le dire simplement, la grande majorité des Africains restent des paysans pauvres. Par ailleurs, j'ai été frappée par l'utilisation permanente du téléphone mobile dans ce pays, alors que ce soit en ville ou dans les zones les plus reculées. Il n'est par exemple pas rare de voir un Maasai en costume traditionnel sur le bord de la route ou dans les champs utilisant son téléphone mobile ou bien une tablette. Le réseau 3G et 4G fonctionne tout à fait bien sur l'ensemble du pays également. Et puis, dans le même temps, j'avais découvert que depuis 2010 déjà, de très jeunes entrepreneurs avaient décidé de lutter contre l'insécurité alimentaire à leur façon. Et ils ont inventé des applications pour tenter de sortir de ce cercle de la pauvreté pour les paysans. Donc l'article qui a été primé montre quelques exemples de ces applications qui ont été utilisées au Kenya. Ces applications kenyanes ont été expérimentées avant ou en parallèle au développement de services digitaux similaires en France ou en Europe. Je pense qu'elles peuvent connaître un vrai succès et qu'elles apportent un bénéfice à la fois en termes d'informations directes vis-à-vis des paysans, de mise en réseau et en concurrence dans ce pays qui est gangréné par la corruption et où l'État est quasiment inexistant. Et où les paysans n'ont pas de formation agricole, pas de couverture sociale, etc.